Ils sont sans pitié. C'est barbare, païen. Ils tuent et massacrent aveuglément. Ils souillent le sol d'Angleterre. Une terre qu'ils ne défendront jamais. Maintenant, le temps est venu de leur parler la seule langue qu'ils puissent comprendre. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au Dynamic Game de Chaland. On se retrouve encore pour un petit test en avant-première, un petit test à l'arrache du midi. Comme vous l'avez pu le constater en intro de cette vidéo, Assassin's Creed Valhalla. Comme tous les bons Assassin's Creed, la durée de vie est assez importante. L'environnement est exceptionnel. Les décors sont exceptionnels. Très bon titre d'Ubisoft. Je vous le conseille vivement. Ce qui va changer par rapport aux anciens sur celui-ci, c'est que vous n'avez pas d'émission précise sur Assassin's Creed Valhalla. Vous pourrez vous balader, vous pourrez discuter, aller où vous voulez. Vous avez forcément une histoire et un fil rouge qui vous permettra de suivre toute l'histoire de Eivor. Votre personnage, homme ou femme, dès le début vous pouvez créer le personnage que vous voulez. Avec des tatouages, vous allez voir, la customisation du personnage est très bien réalisée. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Assassin's Creed. Il existe sur Xbox, Series X, Xbox normal, PlayStation 4 et PS5. Là, on va le tester sur PS5 parce qu'en magasin, j'ai une console prêtée par un très bon ami à moi. Effectivement, j'avais une console numérique qui a été vendue d'occasion parce qu'on est toujours en difficulté pour en avoir toujours rupture sur cette console. Donc, je voulais vous faire découvrir ce jeu qui me paraît un peu à part dans l'univers de Assassin's Creed. Donc, on va faire un petit tour et puis on en discute après. Durée de vie du jeu, maniement, manipulation. Vous allez voir, c'est quand même un très bon titre pendant ces périodes de confinement ou d'isolement encore. Allez, c'est parti. On y va. Allez, c'est parti pour Assassin's Creed Valhalla. Donc, il vous faut une connexion. Forcément, c'est obligatoire. Il faut que vous ayez un compte que vous puissiez lier avec votre jeu. Donc, c'est un peu un des leitmotivs des derniers éditeurs. Electronic Arts le fait aussi. Pas mal d'éditeurs le font déjà. Vous allez voir, j'ai commencé déjà la partie. Regardez-moi ça, la beauté du jeu. Graphiquement, il est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous verrez à l'écran. J'ai essayé de réduire la lumière au maximum dans le magasin. Ce n'est pas évident. Donc, pour un petit test à l'arrache du midi. Magnifique. Regardez-moi ces reflets. C'est impressionnant. Il est plus beau que sur PS4. Et ton joueur PS4 d'Assassin's Creed Valhalla. Je peux vous promettre que sur PS5, la mise à jour est beaucoup plus importante. La mise à jour est gratuite. Forcément, il faut le signaler. Donc, vous commencez au départ. Je ne peux pas vous spoiler l'histoire. Ce serait dommage parce que l'histoire est vraiment haletante. On a vraiment envie de parcourir le jeu, de se balader. L'univers est très, très grand. Et l'univers est très, très long. Donc, vous avez cette partie de la Norvège. On peut faire des zooms, se balader. Donc là, j'ai juste débloqué cette zone-là. Voilà. Vous avez normalement un peu plus haut votre objectif. Donc, délivrer votre équipage qui est prisonnier d'un méchant. D'un méchant viking. Là, votre bateau. Vous pourrez faire un déplacement plus rapide après. Donc, vous avez toute cette partie de la carte à explorer. Plus le haut de la carte en supplément. Et une fois... Donc là, on se trouve en Norvège. Une fois que vous serez... Vous aurez bien boosté votre personnage. Vous serez retourné à votre village. Et vous aurez pu faire un petit tour dans les... Chez le forgeron. Eh bien, vous aurez la possibilité de personnaliser votre personnage. De faire pas mal de choses. Donc là, avec R1, on peut briser... Les caisses. Il faut essayer de récupérer des ressources. Comme vous voyez, la vie tout en bas. Tout en bas à gauche. Ma vie n'est pas très élevée. Je viens de me prendre une correction. Capturée par un ennemi. Donc, vous pouvez tout explorer. Vous voyez, vous pouvez fouiller toutes les demeures. On peut briser les caisses. Bon, donc avec la hache, c'est beaucoup plus facile. Vous avez un taux de résistance juste en dessous de la barre de vie. Donc, on ne peut pas... On ne peut pas frapper tout le temps, continuément. Votre barre d'endurance, vous pourrez l'augmenter. Vous pourrez augmenter aussi l'équipement du personnage. Les armes du personnage. Et attribuer des compétences. Vous avez un arbre de compétences qui est vraiment très, 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 très grand. Et vous avez aussi la possibilité, si vous voulez voir ce qui se passe autour de vous, c'est de faire appel à votre corbeau. Et voilà. Une petite vue. L'environnement. Si vous avez les ennemis à proximité. Si vous avez des objets à récupérer. Donc, ils peuvent être signalés si vous le désirez dans le menu. Ça dépend du niveau de difficulté que vous allez mettre sur le jeu. Il faut aussi chasser des animaux. Récupérer de la viande, de la nourriture. Cueillir des baies. Les framboises. Enfin, un peu de tout. Voilà. Vous voyez. Il y a une petite marque. Là. Donc ici, on va essayer de grapper jusqu'ici. Pour avoir une synchronisation de tout l'environnement. Vous voyez. On peut ramasser quelques baies. Vous remarquerez. Oh. Je l'ai laissé en anglais. Donc, vous avez le possibilité de le mettre intégralement en français. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Je pense que j'y ai joué avant. Vous pouvez, comme d'habitude, grimper sur toutes les parois. Quasiment toutes les parois. Je vous conseille de vous stuffer un maximum. Pour pouvoir parcourir tout le décor. Bon. Le manipulation de l'escalade n'est pas évident. Des fois, il ne fait pas vraiment ce qu'on veut. C'est un peu short. Et voilà. Et là, on peut synchroniser. Regardez-moi ces décors. Non mais... Et quand on sait que les jeux ne sont pas développés au maximum. On se dit, mais qu'est-ce qui nous attend plus tard ? Ça va être vraiment très sympatoche. On va tuer certains animaux. Donc, vous avez votre cible qui... Voilà. Vous avez l'arbre de vie des ennemis. Et le petit point rouge. Donc, avec le retour abdique de la PlayStation 5, vous avez des petites vibrations qui vous indiquent que vous êtes en tension maximum. Et qu'à un moment ou un autre, l'arc peut partir. Donc, vous avez la vision d'Odin, si vous le désirez. Vous laissez votre doigt appuyé sur R3. Voilà. Et en rouge, ce sont vos cibles. Donc, soit vous attaquer directement avec R1. Soit une attaque puissante. L'attaque puissante vous prend énormément d'énergie. Donc, c'est très compliqué. Et vous pouvez aussi verrouiller la cible avec le R3. Donc, moi, je vais l'attaquer rapidement dans le dos, si je peux. Et après... Vous aurez après la lame... On va collecter les vivres. Vous aurez après la lame d'assassin qui vous permettra de prendre les ennemis dans le dos et de profiter de cette partie discrétion. Donc, voilà. On peut commencer à voir au niveau de l'inventaire. Donc, au niveau de l'inventaire, vous avez les compétences. Alors, vous avez trois gros axes de compétences. Vous voyez tout le côté gauche. Donc, il y a une partie discrétion. Il y a une partie corps à corps. Et il y a une autre partie infiltration. Donc, distance, corps à corps, infiltration. C'est à vous développer votre arbre de compétences comme vous le désirez. Attention, vous pouvez revenir en arrière. C'est complètement aléatoire. C'est-à-dire, ici, voilà. Plus 1,7 de dégâts en discrétion d'infiltration, même si on n'a pas la lame d'assassin pour le moment. Vous l'activez. Je ne peux pas l'activer. Mais vous avez aussi la possibilité de réinitialiser les compétences que vous avez activées. Si jamais vous êtes zut. Moi, j'ai plutôt du combat à distance, plutôt du combat au corps à corps. Et que vous avez tout mis en combat à distance. Vous enlevez les combats à distance et vous pouvez réattribuer au combat au corps à corps. Ce qui vous permettra d'avoir une meilleure rendue, une personnalité bien accrue de votre personnage. Vous pourrez choisir ce que vous voulez. Votre façon de jouer va déterminer, en fait, l'évolution de votre personnage pour l'arbre de compétences, tout simplement. Donc, très bonne idée, je pense, du Ubisoft, de pouvoir nous laisser la possibilité de pouvoir changer. Revenir en arrière, si jamais on n'a pas pris les bonnes compétences. Ici, vous avez le personnage en principal. Vous pouvez faire tourner. Vous pouvez faire évoluer, vous voyez, au niveau armure, attaque, défense, au niveau des arcs, c'est pareil. Donc, un arc comme celui-ci, par exemple, vous aurez la possibilité de faire évoluer, de forger, pour pouvoir augmenter ce nombre, ici, son nombre de petites cases qui vous permettra d'augmenter sa force, son attaque. Et vous pouvez y attribuer toutes les nouvelles tenues. Donc, ça va augmenter. Vous étiez à zéro. Donc, 14 d'armure, 23 à la défense, le poids, forcément, 12 kg. Et vous le voyez tout de suite apparaître à l'écran. On va revenir. On va lui mettre une petite tenue. Hop. Voilà. Pour qu'il puisse ressembler à un vrai viking. La hache. On va prendre la hache de son père, quand même. Donc, vous avez deux possibilités. Donc, la première, c'est de mettre la hache du côté gauche et du côté droit, ou du côté gauche pour lui, le bouclier. Donc, l'intérêt du bouclier, si vous voulez, ça va être de pouvoir contrer au bon moment une attaque. Ce qui va permettre d'étourdir l'adversaire. Et lors de cet étourdissement, vous pouvez attaquer comme un sauvage votre adversaire. Et il perdra énormément, énormément, énormément de vie. Donc, vous voyez l'évolution de l'arme, l'évolution du brasseoir, l'évolution de la paire de chaussures, l'évolution du bouclier aussi. Donc, toutes les barres que vous avez à côté peuvent augmenter jusqu'au bout. Bien sûr, il faut trouver des matières premières. Si vous voulez les développer, ils sont. Vous pouvez finir en un coup. Voilà. On peut faire des attaques puissantes. Mais pour le coup, mes collègues vont m'aider. Si vous ne savez plus où sont vos ennemis, il y a juste à activer la vision d'Odin. Voilà. Si vous avez un de vos congénères, un de vos compatrières, un de vos collègues qui est fatigué, vous avez la possibilité de le soigner. Donc, vous l'aurez remarqué, ce n'est pas très soft. Donc, maintenant, on peut fouiller les maisons. Ah, on va essayer de shooter le gars. Les arcs font très très mal à distance. Surtout si vous visez bien la tête, comme ça. Voyez. Il va mourir du premier coup. Donc, les réactions sont complètes. Avec la touche directionnelle de droite, vous pouvez reprendre de l'énergie. Alors, on avait un coffre. Ouais, il est là le coffre. Voilà. Donc, vous aurez des inimes à résoudre. Il y a différents casse-têtes à mettre en place, qui seront à mettre en place pour pouvoir débloquer les coffres, les options. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Alors, on va le remarquer. On déploie la voile. C'est parti. Donc, si on revient sur la carte. Voilà. Vous voyez, la carte s'est étendue. Donc, ces petits points jaunes, comme je vous l'avais indiqué, les coffres au trésor. Les petits points bleu ciel, c'est des mystères. Je ne vous cache pas que vous avez différentes zones. Ici, vous avez une zone de niveau 1. Regardez bien en bas, en haut à droite, ou en bas à droite, pardon. Vous avez une puissance suggérée de 280. Si vous avez un petit personnage avec une tête de mort comme ça, au-dessus de la tête, évitez de l'affronter. Malheureusement, je l'ai appris à mes dépens. Ça ne nous arrange pas du tout. Donc là, l'objectif suivant, une fois que vous êtes parti et que vous avez libéré votre drakar, c'est de retourner au village classique. Et voilà, c'est terminé. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit essai, ce petit échange. Honnêtement, je vous conseille de prendre Assassin's Creed Valhalla. Ça fait partie des très très bons titres de cette fin d'année. Sur PS5, forcément graphiquement, un tout petit peu plus beau. Il faut que vous comptiez à peu près 50 heures de jeu. Juste l'histoire principale, juste en suivant le fil rouge. Vous avez plein de missions annexes qui vous permettront de profiter du jeu. Vous voyez, moi, je vais être à 15-20 heures de jeu déjà. Et je ne suis vraiment pas très très loin. Je vous laisserai découvrir toutes les surprises et les subtilités du jeu. On trouve donc le jeu à 69 euros. Il va être au même prix sur PS4 et sur Xbox Series X et Xbox One classiques. Et deux cases, donc à 49 euros dans vos magasins spécialisés, forcément. On commence déjà à avoir des GPS 5 deux cases. Le choix n'est pas vraiment pléthorique sur PlayStation 5. Mais par contre, avec le temps, je pense qu'une fois qu'ils ont libéré des quantités de consoles, là, vous aurez un choix assez très bientôt. Et puis, bon vent à vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501